Sous-titrage Société Radio-Canada 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 qui se sont initiés au ski de fond, qui n'avaient jamais fait de ski de fond de leur vie, hein? Oui, madame. De la raquette aussi? Oui. Du monde qui avait déjà fait du ski de fond à l'école puis qu'ils n'ont jamais refait. Ils ont commencé puis ils apprécient. Il y a même des gens que vous disiez qu'il y avait 80 ans puis qu'ils se sont remis au ski. Oui, puis en super forme à part de ça. Oui. Ça fait que ça brise l'isolement, surtout en hiver. Les gens font du social, ça jauge. L'hiver passe puis on ne la voit pas, OK? Et vous avez identifié le sentier Pro-Biski, vous? C'est un jeune étudiant de 4e ou 5e année qui nous est arrivé avec ce nom-là. Assez horrible. Puis c'était parfait, oui. Ça me satisfaisait. Pro-Biski, c'est pour Saint-Prosper, B pour Bicycle et Ski pour le ski de fond. C'est ça. Et c'est Marc-Antoine Poumès. C'est ça, c'est bien Marc-Antoine, oui. Est-ce que ça se trouve qu'il est devenu actuellement conseiller municipal? Oui, madame. Il est devenu conseiller municipal. Je lui ai fait du ski de fond avec lui l'an passé. Donc, il a commencé très jeune son application. C'est ça. Donc, tout ça, ce projet collectif-là, ça a permis de faire une promotion de la santé physique. C'est ça. On peut presque dire de la santé mentale parce que ça brise l'isolement. Oui, sûrement santé physique et santé mentale. Les deux vont ensemble. Et aussi une protection de votre environnement. Oui. Parce que depuis le début, il n'y a jamais eu de bris de personne qui a causé des troubles au niveau du sentier. Non, des petites choses de rien, là, mais non. Les personnes coopèrent et savent que c'est très important d'avoir une piste pour les propriétaires, il ne faut vraiment pas qu'il y ait de dégâts. Et vos projets futurs, c'est au moins jusqu'à 100 ans de vous impliquer dans le sentier? C'est ça, au moins jusqu'à 100 ans. Parfait. Claudia, j'aimerais ça que tu nous parles d'autres activités qui se déroulent ici, autant au niveau des jeunes du primaire que des ados au niveau de la polyvalente ou du secondaire. Oui, en ayant l'école primaire à proximité d'ici du sentier, il y a souvent des petites activités qui sont organisées dans les classes ou quoi que ce soit. Donc, ils viennent installer des petites affiches avec des énigmes au travers du sentier. Donc, eux, c'est un beau sentiment d'appartenance d'avoir ce sentier à proximité. Par la suite, ils sont contents de voir que les usagers, on voit des petites énigmes à travers le sentier. Ça regroupe aussi les familles, les jeunes familles à aller faire le sentier, puis ça met de la vie de plus. Et il y a aussi l'école secondaire qui ont souvent des activités avec des vélos. Donc, ils prennent des vélos, ils partent d'école de la polyvalente dans la municipalité, puis ils viennent faire le sentier probiski en après-midi sur leurs heures d'éducation. Tout le monde s'est approprié le sentier et fait les activités qui sont en lien avec leur école ou leur âge. Oui, exactement. Les écoles sont très actives avec nos sentiers, autant l'hiver avec le sentier de Raquette. Souvent, il y a... Il y a des sorties scolaires. Oui, il y a des sorties scolaires. Souvent, il y a des petits projets, ils viennent décorer. On met un petit sapin aussi dans le temps des fêtes. Donc, ils viennent le décorer, ils viennent mettre leur image un petit peu. Donc, pour eux, c'est une belle activité. Puis pour nous, ça fait juste un bel agrément à nos sentiers. Donc, oui, c'est super plaisant de voir ça. Et ça permet d'initier les jeunes à la sauvegarde de l'environnement. Oui, exactement. C'est ça. Eux, ils sont très sensibilisés là-dessus avec l'école. Donc, ça rajoute une petite activité pour eux puis une petite option de pouvoir venir mettre leur petite touche dans notre sentier. Quel autre service que vous offrez en dehors, relié au chalet? Avec le chalet, dans le fond, pour l'hiver, on offre la location de ce qu'ils font pour la saison complète. Donc, on a quand même un bon inventaire. On s'est équipé d'équipements neufs aussi l'envernier. Donc, on a des bons skis de fond. Puis les gens peuvent venir en début de saison venir louer l'ensemble. Puis ils ont avec eux l'ensemble pour le reste de la saison. Puis une fois que la saison est terminée, on les contacte, ils viennent nous reporter. Donc, c'est un service qu'on offre aussi. Puis c'est de plus en plus populaire. C'est pour ça qu'on en a racheté l'hiver passé. Le monde, ils veulent l'essayer encore plus. Puis c'est quand même un coût quand même très minime. Donc, les gens peuvent en profiter sans acheter d'équipements neufs. Donc, c'est une belle option qu'on a. Veux-tu parler du projet qui s'en vient, qui va être installé ici au bout du stationnement? Oui, oui. Très prochainement, il va y avoir une nouvelle garderie qui va voir le jour, là, à même le stationnement du sentier Probiski. Donc, ça va amener un autre atout aussi. Il va y avoir beaucoup de jeunes. Ça va être un coin très achalandé pour les jeunes enfants. Donc, d'avoir un sentier à proximité. Puis l'hiver, un petit sentier de raquettes, là, ça va mettre de la vie encore plus. Puis ça va bouger, là. Donc, oui. Donc, merci beaucoup, M. Giroux. Ça a été vraiment une belle visite de connaître aussi les détails de tout ce beau projet-là qui a débuté en 2003-2005. Et on va inviter les gens à venir vous visiter à Saint-Posper dans la MRC des Deschemins. Merci beaucoup. Alexis, comment bien s'alimenter pour une randonnée ? Alors, c'est certain qu'il est important d'avoir une bonne alimentation pendant sa randonnée. On préconise de s'alimenter avant, pendant et après l'effort. Avant l'effort, il est important de prendre un bon déjeuner deux heures avant, d'éviter les aliments qui sont trop sucrés, trop salés ou trop épicés. Pendant l'effort, apportez-vous des aliments qui ont une forte teneur en apport glucidique ou en protéines. Et ensuite, après votre effort, après la randonnée, il est important de prendre une collation qui va vous permettre d'avoir une meilleure récupération musculaire dans une fenêtre de 30 minutes. Cette émission d'accès est appuyée par COGECO et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec nos TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?